6 décembre, il est 10h, c'est un grand jour parce qu'au squat il est en train d'installer donc si tout va bien, dans quelques heures, on va se déconnecter à la fibre on va se prendre des carreaux donc je viens d'appeler le lycée, de toute façon j'ai fait l'enregistrement j'ai enregistré l'appel j'ai pas réussi à la voir au téléphone parce que, étonnamment, j'ai eu la chargée de la responsable de mon dossier enfin celle qui gère mon dossier à son cabinet enfin je sais pas comment on dit qui revient, on va lui dire qu'il peut venir donc le jeune qui est à la rue, qui dort dans sa tente avec ses deux chiens là ça commence à faire froid, on approche le 0 même hein, on descend, il y a la semaine dernière, on descend du haut, au-dessous de 0 c'est un jeune, il a plus de 25 ans mais il doit avoir 25, ouais il a droit au RSA, mais il est complètement largué il a pas de papier, il s'occupe pas de ses papiers donc il fait la manche donc je vais essayer de le prendre un peu sous mon aile enfin au moins s'occuper de ses papiers, qu'il puisse retrouver un revenu quand même et puis euh... et puis euh... parce que là j'ai une semaine alors voilà ce qui s'est passé donc j'imagine que... bon bah c'est selon Berne mais euh... que je suis surveillé par les RG hein mais je pense que ça fait longtemps déjà hein, qu'ils me surveillent et ils ont bien raison d'ailleurs hein, je les invitais d'ailleurs à surveiller ce que je faisais les Renseignements Généreux euh... c'est un groupe militant sur Grenoble il y a 15 ans de ça, les Renseignements Généreux qui distribuait des petits fascicules pour euh... pour informer les... je pense que c'était là on a vu ça de l'homme bon euh... quand j'écris à la Gendarmerie que euh... je fais de la recherche en mathématiques et que ça peut euh... ça peut être dangereux parce que euh... si je révèle euh... sur internet comment euh... craquer le... le... le code... pour les banques et tout ça, ça peut être dangereux et ça je l'ai écrit noir sur blanc euh... euh... je crois l'année dernière ou je sais plus je l'ai... je l'ai... je l'ai stipulé vraiment à la Gendarmerie hein euh... comme ils se moquent de moi ils me prenaient pas au sérieux euh... euh... bon alors bien sûr c'est risible hein de dire ça et puis ils ont déjà prévu je crois hein hein ils ont déjà prévu au cas où il y a un coeur qui arrive à craquer le... qui a compris les nombres premiers et tout ça le... le... ils ont déjà euh... un autre système euh... 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 difficile plein d'angoisse j'ai fait du coup j'ai fait plein de vidéos j'étais... j'étais assez nerveux parce que j'imaginais dès ce matin là à cette heure là voilà ils auraient pu venir euh... euh... dès lundi matin euh... je les connais hein hein ils seraient venus avec les... la police les... les... les agents municipaux et puis hop ils me... ils me foutent à l'heure autant à cette heure là euh... euh... donc euh... j'aurais été dehors mais... et en fait euh... elle m'a dit bah rappeler lundi euh... elle m'a expliqué... elle m'a dit... en plus elle m'a dit euh... peut-être le matin mais l'après-midi euh... par contre la semaine prochaine euh... appeler lundi parce que mardi il a un rendez-vous enfin elle m'a vraiment dit ça et là donc j'appelle et puis on me dit euh... il est en congé une semaine euh... euh... donc euh... ah tiens... qu'est-ce qui... qu'est-ce qui s'est passé dans le week-end ? et en fait dans le week-end bah j'ai... j'ai publié la lettre que je... j'ai pas envoyé en plus c'est-à-dire que je l'ai... c'est mes petites euh... mes petits complots à moi quoi pour m'attaquer au gros lobby à Bilderberg euh... moi j'ai mes petites magouilles sur Facebook euh... YouTube euh... donc en faisant plein de vidéos euh... euh... pseudo-philosophique hein... respect quand même pour les universitaires qui creusent beaucoup plus la question philosophique que moi heureusement que tous les universitaires bon... sont pas non plus... euh... euh... parce que bon je vous ai fait un petit topo sur euh... à cet endroit-là sur Hobbes et Rousseau bon voilà c'était vraiment euh... euh... une grosse synthèse donc euh... 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 qu'est-ce que... voilà moi c'est... je cherche pas la guerre hein... je cherche la vérité euh... enfin... je cherche euh... euh... c'est... 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 il faut pas... il faut pas en faire une euh... je pense que si... si j'ai gagné une petite bataille 1 ça me laisse une semaine remplie et puis euh... euh... bon je vais avoir le... la DSL donc ça va... non c'est pas la DSL c'est la file donc euh... ça va aller plus vite euh... donc il faut du coup... il faudrait que je... il faut... faut que j'en profite pour me responsabiliser un peu plus des vidéos de meilleure qualité en plus là je vais toucher mon RSA demain donc je vais avoir un petit peu d'argent euh... il faut que j'acquitte une carte SD euh... pour ma... 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 euh... 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 donc euh... je vais essayer d'améliorer comme ça le... la qualité euh... de l'image enfin surtout le format la qualité est bonne mais c'est le... c'est le format téléphone et puis euh... et puis euh... et puis on va... on va essayer cette semaine du coup de... de... plutôt de... euh... euh... on... on... on va essayer d'éviter de... de... d'entretenir... de remuer le... d'entretenir la haine et la... la... l'animosité hein... sans animosité euh... 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 on va essayer d'être constructif et de... 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 de pas être trop belliqueux parce que j'ai tendance voilà quand... 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 quand je suis angoissé et que... j'ai... j'ai... la tension qui monte après je m'en prends à tout le monde euh... Et puis, je commence à tirer sur tout ce qui bouge, comme un tueur fou, vous savez, quand il pète les plombs, là, aux Etats-Unis, ou même en France, ça arrive en France aussi, des fois. Donc, non, voilà, le but, c'est d'y aller petit à petit, poco à poco, comme ils disent, et essayer de construire, d'élaborer une critique compréhensible de tous, intelligible. Et puis, voilà, sans propager la haine et la violence, quoi. C'est-à-dire que si, des fois, j'utilise des expressions « société de merde », « gros porc nazi », enfin, c'est vraiment, ça génère, bien sûr, ça génère des réactions, forcément. Après, bon, c'est vrai qu'il ne faut pas que je m'étonne non plus si je suis persécuté, parce que, voilà, il y a des... Des fois, il faut mettre de la mesure dans son discours. Mais je me sens obligé de... déjà, pour rester humain, pour libérer la parole, parce qu'il y a tellement de gens qui pensent ce que je pense et qui n'osent pas l'exposer sur la voie publique, et je les comprends. Et si je le fais, justement, c'est parce que j'ai mon arithmétique, ma philo, sinon, moi-même, je fermerais ma gueule, comme tout le monde. Enfin, comme, voilà, la plupart des gens, parce qu'on n'a pas les armes. Et je ne veux pas utiliser ma philo comme une arme, au contraire, c'est plutôt pour désarmer... Et c'est peut-être ce qui est en train de se passer, justement. Je suis en train de désarmer les prédateurs, enfin, les dominants, ceux qui utilisent la force, pour faire régner l'ordre. Et ce qui est, d'ailleurs, il n'y a pas eu une phrase de Pascal, comme ça, je crois, qui dit, je ne m'en souviens pas exactement, mais la force et l'ordre, le pouvoir, tout ça, il faudrait de la retrouver. Et elle est importante, cette phrase-là, dans l'histoire de la philosophie politique. Et on va aller voir l'attente du poteau. Je vais lui annoncer la nouvelle, je vais lui dire, allez, vas-y, c'est bon, viens dans le squat. Et puis voilà, donc on va essayer d'avancer sur des questions de société importants, qui nous concernent tous, là, pour ces élections qui arrivent. Et le but, c'est que ça arrive dans le débat public, parce qu'il faut profiter de ces élections, justement, pour faire remonter les problématiques qui sont un peu cachées, qui sont un peu mis de côté par les médias. Parce que c'est un peu du... Voilà, c'est notre le quotidien, nous, on le vit... Et puis on s'est tous habitués, quoi. Quand je mets le problème des grandes surfaces en avant, bon, voilà, même les écolos, tout ça, ils sont... On voit bien, ils se sont adaptés, hein, avec les biocops et tout ça. C'est-à-dire qu'ils ont imité... Il y a aussi l'épicerie sociale, bon. Ils ont tendance à imiter le modèle dominant. Et essayer de lui mettre un petit peu... C'est ça, la biocop. On imite le modèle de la grande distribution. Et puis on y met de l'éthique et de l'écologie, un petit peu. Alors que, bon, moi, ce que je propose, c'est pas non plus un radicalisme à la zadiste non plus. C'est-à-dire, bon, planter des carottes et des... Et puis après, distribuer, bon, voilà, gratuitement. C'est plutôt justement trouver un juste milieu entre cette industrie agroalimentaire... Voilà, brutale et un peu suicidaire. Donc là, je vous parlais de la rivière. Et puis, ben, l'héritage de nos grands-parents, qui étaient arrière-grands-parents, où il y avait environ 80% de paysans en France. Et toute l'histoire de l'économie dans le monde. Vous voyez, là-bas, il y a des... Il y a un poids lourd, logiquement, qui est là. Un poids lourd qui est tombé dans la rivière. Bon, donc ils vont construire une passerelle à 1,6 million d'euros. Donc c'est vrai qu'il y a des crues, parfois. Donc il faut quand même un truc costaud. Mais 1,6 million d'euros pour une passerelle. Voilà, ça serait intéressant à décortiquer. C'est-à-dire que, bon, faire une critique, oui, c'est vraiment cher pour ce que c'est. Mais après, c'est de voir comment ils distribuent l'argent. Où est-ce qu'il va ? C'est quoi l'expression « suivez l'argent » ? Et puis, donc, est-ce que, déjà, sur ces 1,6 million d'euros, on se demande s'il y a peut-être des valises qui passent un peu à droite, à gauche, 20 000 euros par-ci, 50 000 euros par-là, 40 000... Donc il doit y avoir un peu de corruption, j'imagine. Pas mal, même. Et puis après, c'est les... Bon, voilà, les grosses... Les grosses... Enfin, l'entreprise qui touche. Et après, il faut voir comment ça génère... Ce que ça génère au niveau de l'emploi et au niveau de l'environnement, de l'écologie sociale. C'est-à-dire que, est-ce que c'est 1,6 million d'euros, ça favorise le social ? Est-ce que ça favorise l'écologie ou pas ? Voilà, c'est ça. Et après, faire des comparatifs avec un autre modèle, c'est qu'on a fait nous-mêmes cette passerelle, parce qu'ils en font une, mais on pourra en faire plusieurs. Franchement, 1,6 million d'euros, il y en a une là-bas, mais c'est sûr qu'on fait 3 kilomètres. Il y a d'autres villages, d'autres, on pourra faire plusieurs passerelles. Et c'est-à-dire que, comment... En plus, c'est très, très mal entretenu ici. Il y a des pneus, alors ici, il y a des pneus. Il y a des... C'est-à-dire que tous les bords de la rivière, il y a des plastiques, des trucs. Pourquoi c'est enfoui ? C'est-à-dire qu'ici, avec le temps, il laisse comme ça, pousse très vite. Donc, il suffit de gratter un peu la terre et dessous, il y a plein de déchets. Bon, il n'est pas réveillé. Et... Donc, voilà, alors... C'est-ce que... Hop, 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 j'ai une bonne nouvelle ! J'ai une bonne nouvelle ! L'huissier, comme par hasard, il est en vacances, alors qu'il devait être là lundi, mais là, il est en vacances, parce que j'ai envoyé un courrier sur Internet. Enfin, je te raconterai. Ouais, ouais, ouais. Donc, tu peux venir, hein. Vas-y, prépare tes affaires. Vas-y, hein. Tu... Parce que là, ils sont en train d'installer la fibre, tu dois toute la main. Là, je te promène, Kero. Et... Tu peux venir, il n'y a pas de souci. Si on s'occupera comme ça, on s'occupera de ton RSA, tout ça, hein. Ah ouais, j'ai la fibre Internet et tout. Ouais, ouais, il n'est pas motivé. Sinon, on n'est pas obligé, hein. Si tu veux rester à taper la manche, il y a dessus... C'est vrai que le RSA, c'est aliénant, après, hein. Une fois que tu es pris le autre truc, enfin, c'est aliénant, c'est... Voilà, le RSA, ça a été une stratégie un petit peu pour mettre un terme au mouvement hippie, tout ça, on en a parlé, hein, un mouvement alternatif. Ah, tiens, Kero, il veut m'emmener sur la tombe de Sherpa. Ouais, mais là, il y a des... Il y a une déchetterie verte. Non, Kerozen, Kerozen ! Il y a des camions, tout ça, là, on est lundi, hein. Kerozen ! Viens là, non, on va pas là-bas, non. Bah si, allez, je vous emmène, comme ça, je vais vous montrer où est-ce que je me suis fait expulser en 2020. C'est pas moi qui... C'est ça, il n'y a pas d'autorité, l'espace-temps, il n'y a pas d'autorité. Vous voyez, l'exemple, c'est que, bon, le chien, c'est aléatoire, quoi, je suis passé, je passe... Hop, et c'est... Finalement, c'est mon chien qui me guide, et qui me dit, allez, vas-y, on va voir le terrain. Donc, je vais vous montrer le terrain des gens du voyage où je me suis fait expulser. J'ai écrit dans la lettre qu'il n'était pas au Nord, mais bon, et pour cause, parce que j'étais penché l'électricité là-bas, j'étais branché en sauvage. Bon, l'eau, il y avait, c'est-à-dire le carrosage. Et puis, pas de sanitaire, pas de... Logiquement, sur un terrain des gens normes, un terrain des gens du voyage, il y en a qui revient. Logiquement, on doit... On doit voir des sanitaires, une douche, tout ça. Et puis, bon, après, moi, ça... Bon, personnellement, ça ne me dérangeait pas, parce que le kérosène, viens, on passe par là, il y a des camions, là. Hop, hop, hop. Ça, c'est une déchete ouverte, hein. Et il faut voir l'été. Viens là, viens, attention au camion. Viens là, viens. Et voilà, ils font beaucoup de... Avec ça, on fait du... Bon, c'est les gens qui viennent jeter leurs déchets. Et après, c'est broyé, et ça fait du compost. Mais bon, l'hiver, ça marche moins bien, franchement. Donc voilà, alors... Donc là, on est derrière Super U. Il y a des agents municipaux que je n'aime pas trop. Ça, ça doit être la chanterie de la passerelle qui m'enferme. Donc là où il y avait ma carvane. Bon, qu'est-ce qui s'est passé sur ce terrain exactement ? En fait, au débit, je suis arrivé. Bon, je me suis fait voler. Je me suis fait un peu agresser. C'était toujours les deux mêmes, quoi. D'ailleurs, c'est les seuls qui n'étaient pas gitans, quoi. Les gitans, eux, ils m'ont respecté, quand même. Mais même si c'est une famille un peu dure, parce que bon, j'ai compris qu'ils avaient déjà des parents un petit peu... Ils sont un peu bizarres, ils sont entre eux. Moi, j'ai toujours respecté cette culture. Et en fait, j'ai compris dans la culture gitans, j'ai compris qu'ils ont été à travers l'histoire de l'Europe, quoi. Ils ont été instrumentalisés par les États, les pouvoirs. Et soit, comme ils étaient un peu en marge de la société, bon, soit ils sont trouvés en situation de bouc-émissaire. Les gitans, très souvent. C'était facile de désigner, hein, le voleur de poules. Soit l'État les instrumentalisait pour faire régler le camp, quand c'est le peuple qui avait tendance à s'involter un peu contre l'État. Ils utilisent les gitans comme mercenaires, comme il les payait, il les corrompait un peu frincement, il leur pouvait donner de l'argent. Donc c'est un peu ce qui se passe ici, pour faire peur un peu à la population, pour qu'ils se calment. Donc ils ont toujours été le cul entre deux chers, les gitans. Soit les bouc-émissaires, soit les agents de l'ordre, un petit peu, les barbouzes, quoi, un peu. Là, c'est compliqué. On va parler d'écologie sociale, voilà, tout ça pour faire une passerelle, 1,6 million. Voilà, donc on utilise des tractopelles, et moi c'est un gros chantier, hein. Attention, ça rigole pas, hein. Faire une passerelle, quoi. C'est la politique des grands travaux, quoi, il faut voir un peuple. Ça marche toujours, même avant de prendre ça. C'est... On lance, on lance des grands, des grands, des gros travaux, et puis quand on a l'impression que... Il y a de la croissance, il y a de la marquette, enfin, le... Non, on croit qu'il y a de la croissance, mais en fait, ça fait travailler surtout les... ... ... ... ... On a commencé à faire un petit jardin, un petit truc, un truc joli. Et puis, bah là, du coup, tout le monde a commencé à m'imiter, le désert mimétique, hein. Donc tout le monde a commencé à améliorer son cadre. Et puis, bah, après, ça a tourné parce que je me faisais harceler par... Et puis, je dénonçais la condition animale. Il y a des chiens attachés tout le temps, toute l'année, tout le temps, tout le temps. Donc je... Je lui disais, je lui disais, je dis, va aller promener, fais quelque chose, t'as un 4x4, t'es toujours en train de te balader avec ta voiture, prends tes chiens, emmène-les en montagne, fais quelque chose. Et lui, bah, voilà, il appelait les flics, ils m'ont harcelé, 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 il me poussait à bout, donc je me mette à hurler. Et voilà, il y a des chats qui sont nés dans ce mobilhome tout désossé, là, et il l'avait fermé. Moi, j'ai essayé de m'occuper des chats, je crois, ils ont dû les buter parce qu'après, ils traînaient dans le garage, là-bas, là-bas, il y a les poubelles où on était hier. Et ils ont dû les buter, les chats. C'est malheureux, quoi. Donc voilà, pas de... Là, l'électricité, elle est là-bas, bon, c'est pas vraiment énorme, il n'y a pas de douche, pas de... Je crois qu'il y a une enquête un peu, qui a été lancée par Mediapart, c'est sur la page Wikipédia de Jean Castex, qui a été lancée quand il est venu ministre, puis il y a du déconfinement, et puis ils ont tout de suite arrêté quand il est devenu premier ministre, ils ont arrêté l'enquête, parce qu'il y a de la corruption, quoi, en fait, parce que, comme je vous expliquais, bon, ben, il y a des arrangements un peu implicites entre les Gitans et la mairie pour accéder à la benne. Bon, à Chambéry, c'est institutionnalisé. Dès qu'il y a une déchetterie, il y a un camp de Gitans à côté. Et comme ça, au moins, personne ne fait de récup à Chambéry. Donc, à Chambéry, c'est aussi, au niveau des Gitans, c'est une politique assez spéciale, parce que c'était le ministre du logement Besson, il a fait la loi Besson à l'époque, c'est Mitterrand. Donc, il y a ce rapport-là ambigu, en fait, avec les Gitans, où, quelque part, on les cloisonne, on les bétonne, autour de la communauté de communes à Chambéry. Il y a tout plein de Gitans autour qui sont... On leur fait un parking avec une maison à côté, des sanitaires, et la caravane est posée sur le... Donc, tout est bétonné, ils sont cloisonnés, ils sont parqués. Et puis, sinon, ils sont sur des terrains vagues, sur les récalcitrants. Et bon, il y a des trafics, hein. Trafics d'armes, trafics... Bon, tout ça, c'est plein de petites connivences. Et bon, malheureusement, c'est... Voilà, c'est les jeunes qui mordent, des familles qui sont un peu naïves, qui sont honnêtes, et puis on se retrouve avec des jeunes de 15, 17 ans, qui font des overdoses, qui tombent dans le... qui font des conneries, qui... Et... Avec des forces de police qui s'attaquent aux petits dealers, en sachant très bien qui sont les distributeurs. Enfin, bon, c'est pas... Bon, bah, du coup, j'ai pas pu descendre au terrain, je voulais ressortir de l'autre côté. Mais ils ont tout barricadé. 22 minutes. Voilà, il y a 23. Donc voilà, là-bas, il y a l'ancien incinérateur. C'était un incinérateur, mais voilà, comme en France, ils ont fermé tous les incinérateurs. C'est la loi... Comment elle s'appelait quand elle arrivait à l'écologie ? Quand il y a eu le scandale en Savoie, là, vers chez moi, le scandale de la dioxine, ils ont fermé tous les petits incinérateurs comme celui-là. Ils ont centralisé. Et ils ont rénové tous les gros incinérateurs. Et donc là, en fait, les déchets... Parce que là, les déchets, je vais vous en parler. Je vais en faire des vidéos sur le problème des déchets. Vous voyez le camion qui est au fond là-bas, le camion Vals. C'est un camion, on croit qu'ils transplendent de la marche. On dit tout ça, mais en fait, c'est rempli de déchets. Ils sont versés dans l'ancien incinérateur. Hop, dans les camions, dans les bennes directement. Après, ils ferment, je crois qu'il doit y avoir des trappes au-dessus. Et puis, ça part à Perpignan, dans la Glie, je crois. Et il y a un centre d'enfouissement énorme. Et à côté d'un incinérateur, ils appellent ça des éco-parks. Donc, il y a un éco-park. Alors, c'est un gros centre d'enfouissement avec un incinérateur à côté. Et il y a aussi des fois, il y a aussi des traitements à méthaniser le méthaniseur. Mais bon, c'est de manière industrielle. Et c'est là-dessus qu'il faut que je vous emmène les écolos. Bon, là, j'ai vu Jean-Jkovici qui fait encore des conférences. Tout ça, il faut que je m'occupe de tout ce petit monde-là. Le monde des énergies renouvelables. Il faudrait que je foute la paix un peu aux scientifiques. C'est pour ça que j'aimerais bien que ça tourne. C'est-à-dire que... Ah, j'ai envoyé un courrier hier, enfin, un MP sur Facebook à Gérard Berry. Je suis content parce qu'il est académicien. Et il est pataphysicien aussi. Donc, c'était sur le groupe Pataphysique. Je m'étais inscrit, je ne sais plus, comme ça. Et j'aime bien ce personnage. Il rayonne quelque chose de... Bon, c'est un cerveau. C'est vraiment quelqu'un de très intelligent. Et qui a dû former des centaines et des centaines de jeunes et d'hommes très compétents. Donc, j'espère qu'il va me répondre. On va voir. Bon, j'ai parié dans le groupe. J'ai parié 1000 dollars qui ne me répondraient pas. Donc, je vous lirai peut-être son... C'est vrai, je vous lirai le MP que j'ai envoyé. J'ai fait ça hier soir. Donc, voilà. Donc, le problème des déchets... Voilà. J'aimerais bien que les scientifiques, justement, s'emparent de mes recherches. Bon, ils le font, mais ils le font en cachette sans rien me dire. C'est ça qui m'énerve. Bon, ils ne s'en emparent pas vraiment. Mais voilà. Mes recherches, elles sont libres de droits. Donc, chacun en fait ce qu'il veut. Et du coup, ça me permettrait de me focaliser un peu sur cette problématique des déchets où on n'arrive pas à trouver des solutions démocratiques. Parce qu'il faut savoir que les déchets, en fait, ça ne... Depuis toujours, c'est quelque chose de rebutant. On ne veut pas s'en occuper. Bon, voilà. Le mot poubelle, ça vient d'un préfet. C'était le préfet poubelle. Il a créé ce système-là de collecte. Parce qu'avant, voilà, les déchets, hop, on jetait ça par la tête. Il n'y avait pas d'emballage, tout ça, pas de plastique. À l'époque, très industrielle. Donc, ça devait, j'imagine, à l'époque, ça devait générer des... Il y avait des risques, des bactéries, des risques infectieux, quoi. Et autres, nuisances d'étention d'auteur. Et... Je ne sais plus trop dans quelle année c'était. Ça devait être peut-être au 19e, je ne sais pas. On ira... Je ferai une rubrique à la télévision... Enfin, TV. Free TV, je ferai une rubrique vraiment dédiée à ça. Cette problématique-là, énergie-déchets. Vraiment qu'on puisse creuser la question avec les agriculteurs et tout. Parce que des fois, je suis incisif, voilà, quand je critique le monde agricole. J'imagine, quand on est agriculteur, on écoute mon discours. Ben voilà, on appelle les flics et on sort le fusil de chasse. Je les comprends, ces gens, parce qu'on s'attaque à leur intégrité, quoi. Alors, enfin, ce qui... Donc, il faut... Et alors que, bon, moi, ce que je cherche, c'est à faire... À renouer le dialogue, hein. C'est quand on parle d'égalité, de réconciliation à la Soral, c'est pas... C'est simplement, on est humain et on est intelligent. Et quand on a des problèmes, eh ben, il n'y a pas de raison, on trouve des solutions. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions, comme on dit. Donc, voilà, et c'est pas assez civilisé, ça, de... Parce qu'il faut voir, après, non, ils font pas du tout le tri, hein. C'est... C'est un carnage, hein. Les gens, ici, de toute façon, déjà, quand on voit que les grandes surfaces jouent pas le jeu, ils balancent du verre, du métal, du... Alors qu'ils sont juste derrière, donc comment voulez-vous... Comment voulez-vous que l'État, le... Ils sont là, ils nous culpabilisent, ils nous font la morale un petit peu, ils nous culpabilisent, ou alors ils essayent de nous... Avec tout le discours écolo derrière les associations, qui, bon, il faut être responsable, éco-responsabilité, éco-citoyenneté. Et puis, d'un autre côté, ceux qui nous nourrissent, ceux qui ont le pouvoir, ceux qui ont l'argent, ils respectent rien. Et donc, oui, pour revenir, le déchet, ça a toujours été mal vu. C'est... C'était quelque chose qui était... Souvent... Et donc, du coup, les entreprises qui gèrent ça, au final, souvent, c'est des entreprises qui sont pas très... Pas très réglementaires, quoi. Ou alors, hein, voilà, c'est... Et puis, je pense que c'est un problème de psychologie collectif, quoi. C'est-à-dire que, bon... Donc, on les brûle, on les enterre, on les enfouit, et on veut pas voir le... La violence que ça génère, du point de vue de la nature, et du point de vue... Bon, quand ça... Et symbolique aussi, quoi. Et... Donc, ça, c'est vraiment un domaine à... À creuser, quoi. C'est-à-dire, en même temps, chercher des alternatives à la société de consommation, sans oublier, vraiment, la racine du problème, quoi. Pourquoi est-ce que la société de consommation pose des problèmes ? Bah, ouais, la pollution, d'accord, sous quelle forme ? Euh... Ok, il y a une violence symbolique, il y a une violence économique, une violence sociale, ok, sous quelle forme, il va falloir qu'on creuse un peu tout ça, quoi. Vraiment. Donc, voilà, je vous parlais du gigantisme. C'est un petit super-hu, en plus, hein. C'est un petit super-marché, mais... Voilà, c'est... Euh... Moi, je me dis, bon, si à la rigueur, ils avaient respecté les petits commerçants, les petits artisans, dans les années 70, 80, 90. Mais le problème, c'est qu'il y a un aspect totalitaire de ce développement industriel et marchand, qui... qui... prédateur, quoi, qui s'attaque à l'humain, aux petits, smallies, beautifuls, qui s'attaque aux petits et qui cherche à l'éradiquer. C'est ça, notre erreur. C'est qu'en fait, enfin, notre illusion. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à trouver le... Non, mais qu'est-ce qu'on rentre, il y a le câble qui resette. Et on rentre. Non, non, on ne va pas au lac. Voilà, c'est le temps, il y a le câble qui a besoin d'installer la fibre. Non, qu'on voit bien. Donc, c'est pas... Ça dépend ni de mon chien. Tout à l'heure, c'est mon chien qui a décidé, mais là, il ne décide plus. Là, c'est Freebox qui décide. Et c'est ça. Donc, ça, c'est... Pour dire, voilà, comment on pourrait faire une politique, construire une logique politique où on soit l'ordre sans le pouvoir, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de leader ou de responsable de technique, responsable de quartier, responsable... Ça ne veut pas dire ça, l'ordre sans le pouvoir. Ça veut dire que, voilà, c'est relié à l'espace-temps. C'est-à-dire qu'on voit en fonction des événements, donc du temps, d'un jour à l'autre, d'un mois à l'autre, si on est en hiver, en été, si, voilà, il y a des besoins, en fonction des circonstances, et on s'adapte. Et on essaie d'être... On fait le temps d'être normalement... et d'être souple. Et là, les choses, elles peuvent se faire dans le respect. Alors que dès qu'il y a une rigidité du type, ben non, c'est moi le chef, et je vais vous dire de faire ça, même s'il y a des risques sanitaires, s'il y a des risques écologiques, si ça entraîne des dégâts, parce que moi, derrière, je vais avoir une notoriété, ou alors je vais toucher une mallette, il y a de la corruption, des choses comme ça. Donc ça pièse notre organisation politique. Et donc c'est pas du coup, en remplaçant un leader par un autre, voilà. C'est vraiment, si le problème est systémique, c'est le système qu'il faut repenser. C'est pas en changeant les leaders qui, eux, nous le proposent pas, parce que là, la démagogie, c'est de dire, par exemple, bon voilà, c'est le NPA qui va dire le SMIC à 2000 euros. Voilà. Donc sans changer le... Sans essayer de réfléchir, j'ai jamais pu, moi, avec le NPA, j'ai essayé de dialoguer avec eux, mais... Sans changer le... Le rapport au salariat, par exemple. On va réclamer ou à la consommation ou au travail en tant que tel. C'est-à-dire qu'on va réclamer 2000 euros de SMIC en fustigeant les riches propriétaires et les milliardaires. Et puis derrière, ça nous évite de... Comme ça, il y a une espèce de flemme. Ouais, ouais. Je connais, mais... Là, on tourne, là, on tourne. Voilà, on va s'arrêter là. 32 minutes 54. Ça va bien. 2 mille heures. Et à la verre, c'est la famille de... En fait, je n'ai pas sûr de tout ça. J'ai plus d'assurance. D'ailleurs, je voulais aller m'assurer chez eux. Et AXA, je ne sais plus à qui ça appartient. Je crois que c'est Rothschild ou, je ne sais plus, une grosse, grosse, grosse banque internationale, par exemple. C'est important sur AXA. Donc, voilà. Je fais des vidéos dans l'idée que n'importe qui peut télécharger ou voir cette vidéo. Donc, y compris Maître Solet ou le gouvernement, ou l'ERG, tout ça. Donc, je fais de la transparence la plus totale possible en me disant, bon, de toute façon, je reste moi-même avec mes travers, mes vis, mes défauts, mes failles parce que je suis un humain comme tout le monde. Et après, ce n'est pas moi qui détient les solutions. Moi, j'apporte des idées des situations des conseils. Et après, c'est à la conscience collective d'en faire usage ou pas, de trouver des alternatives. Dans tous les cas, il nous en faut. Parce que là, les océans remplis de déchets, les continents, enfin, les 6e continent, 7e continent, je crois, il y en a deux. Bon, là, ça ne peut plus. Et la solution, elle n'est pas... Parce que même si on trouve des bateaux, des solutions pour les océans, par exemple, pour traiter les déchets de manière vraiment écologique, tant qu'on en produit comme ça, de cette manière, parce qu'il faut se rendre compte que le plastique, bon, je prolonge un peu, le plastique, c'est 1% du pétrole. C'est rien du tout, en fait. C'est les déchets de pétrole même de raffinerie. Donc, là, on pourra encore en produire beaucoup plus. Avec ce qu'on a, on n'a pas de souci. Donc, c'est vraiment psychologique. C'est dans la tête des gens, dans une conscience collective, comme à l'époque du Moyen Âge, les gens, ils chiaient dans la rue partout. C'était pas grave, on allait se planquer dans un coin. Bon, maintenant, on voit bien que c'est dans les mœurs. C'est la société des mœurs. C'est un livre en sociologie, un très grand auteur, on en reparlera. J'ai pris le plus, j'ai pris le plus, il m'est chiant. Mais il faut que je travaille dans la mémoire, c'est très bon. Donc, je vais en faire face cette vidéo, je vais la cliquer. Elle est prête de... elle n'est pas, elle est de l'autique, à toi. on va y aller.